Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un canon à trois voix. L'antécédent de ce canon, c'est-à-dire la première voix, sera improvisé par Barnabé. Le premier conséquent sera chanté par Romain à la quinte inférieure. Le deuxième conséquent sera chanté par Lise à l'octave supérieure du premier conséquent. Et pour réaliser ce canon à trois voix, nous avons choisi le texte Kyrie eleison. Le deuxième conséquent sera chanté par Lise à l'octave supérieure de 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 l'octave supérieure. Le deuxième conséquent sera chanté par Lise à l'octave supérieure de 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 l'octave du canon à deux voies. N'hésite donc pas à regarder les vidéos de cette chaîne présentant les différents types de canon à deux voies. La présence d'une troisième voie en effet ajoute quelques contraintes à la réalisation de ce type de canon. Prenons l'exemple de notre canon du jour. L'antécédent, la première voie, est suivi un temps plus tard par un premier conséquent à la quinte inférieure. Il doit donc tenir compte des règles du canon à la quinte inférieure qui, comme tu le sais, sont les suivantes. Outre l'unisson, l'antécédent peut faire la seconde, la quarte et la sixte mineure en montant, mais aussi la tierce et la quinte en descendant. Et dans notre canon à trois voies, le premier conséquent est suivi d'un second conséquent qui limite à l'octave supérieure. Ces deux voies devront respecter les règles du canon à l'octave supérieure bien connues de tous et que nous rappelons ici. D'un temps à l'autre sont permis l'unisson, la tierce, la quarte et la sixte mineure en montant, ainsi que la tierce, la quinte et l'octave en descendant. Tu vois donc que la mélodie de l'antécédent de notre canon à trois voies, qui est à l'origine de ces deux canons, doit respecter à la fois les règles du canon à la quinte inférieure et celle du canon à l'octave supérieure. Et qu'on ne pourra donc conserver que les intervalles communs aux deux canons. La fusion des deux consignes nous donne donc la consigne suivante, l'unisson, la quarte et la sixte mineure en montant, et la tierce et la quinte en descendant. Et nous voilà partis pour improviser un canon à trois voies. Mais attention, il reste encore une petite contrainte. L'antécédent doit éviter de faire trois tierces de suite, ce qui produirait d'horribles quintes consécutives avec le second conséquent. Mais pour ne pas rester sur une touche négative, parlons plutôt de la boîte à formules. La boîte à formules Comme dans les canons à deux voies, il est très utile de connaître quelques formules mélodiques simples formées à partir des intervalles autorisés. Tu stockeras ces formules dans une partie spéciale de ton cerveau appelée « boîte à formules ». Par exemple, la quarte ascendante se marie très bien avec la tierce descendante, ce qui permet de faire une jolie marche mélodique que tu peux orner avec des notes de passage, des broderies, des notes répétées, mais aussi des notes tenues. Voyons un petit cocktail de ces formules. Tu peux faire aussi, en vérifiant qu'elles ne produisent pas de dissonance, des formules comprenant des formules. entre les temps. Par exemple, celle-ci ou celle-ci que nous écoutons. Les cadences Les cadences Et pour terminer joliment notre canon du jour, nous pouvons tout simplement tenir la dernière note de l'antécédent jusqu'à ce que les deux conséquents achèvent leur mélodie, le premier à la quinte inférieure et le second à la quinte supérieure de l'antécédent. Mais on peut aussi faire une véritable cadence polyphonique en attribuant un rôle particulier à chaque voix. En voici un exemple. L'antécédent tient une note, ou la répète, pendant trois temps. Sur le troisième temps, les deux conséquents font donc normalement la quinte inférieure pour le premier et la quinte supérieure pour le second. À ce moment-là, d'un geste ferme mais amical, l'antécédent demande au deuxième conséquent de tenir sa note, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Et demande en même temps au premier conséquent de se diriger sans trop tarder vers la septième en dessous de sa note à lui, l'antécédent. Une fois cet objectif atteint, chaque voix n'a plus qu'à suivre sa pente naturelle. Une cadence de soprano pour l'antécédent. Une cadence de ténor pour le premier conséquent. Et une jolie seconde descendante pour le deuxième conséquent. Écoutons cela dans l'extrait suivant de notre vidéo. Et maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !